Yo les amis, dans l'épisode précédent, souvenez-vous, on avait eu une morte. Oui, c'était très grave et très triste. Et dans cet épisode, malheureusement, les morts continuent, ça ! Ça tombe de partout ! Il y en a partout ! Yo les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 95 de notre Let's Play sur les Sims 4. J'espère que ça va pour vous. Moi, je pète la forme, j'ai la banane, j'ai la pêche ! Allons-y ! C'était l'intro la plus énergique qu'on pouvait faire, je pense. Donc du coup, épisode 95, notre chère Eleonore était morte, comme je vous l'ai dit dans l'annonce. Ça a fait mal, ça a fait mal. Elle est décédée ici même, ici même, sur ce plancher, à cet endroit-là. C'était vraiment apeurant, apeurant. Rien que pour les enfants et tout, j'étais là, c'est chaud, c'est chaud. Mais bon, écoutez, il fallait bien que ça arrive. Et notre cher Nathan, vous avez parié dans les commentaires. Car oui, je le répète à chaque fois, parce qu'il y en a toujours qui me disent « Mais Mika, il ne lit jamais les commentaires ! » Si, je les lis tout le temps, même si je ne peux pas répondre à tous les commentaires. Vous vous doutez, on a 300, 400 commentaires par vidéo. Si je devais répondre à chaque commentaire, je crois que je n'en sortirai plus. Donc du coup, ne vous inquiétez pas, je lis vos commentaires et vous avez parié sur le nombre d'heures, ou de jours plutôt, que Nathan vivrait. Et apparemment, ce n'est pas beaucoup. Donc, espérons que ça aille. Alors, regarde un truc à la Jimmy Kimmel, c'est trop marrant. C'est trop marrant ! D'ailleurs, regarde ça, ce n'est pas du tout une émission de tournage. Mais bon, je ne sais pas pour qui tu t'es pris. Allez, éteins-moi ça et tu vas aller dormir 23h. C'est parfait ! Tu vas te coucher à la bonne heure, ma petite. Allez, dépêche-toi. C'est bien fait, un gros dodo. Et puis, ben voilà, du coup, tout le monde reprend ses marques, reprend sa vie normalement. Même si du coup, notre cher et pauvre Nathan est seul pour ses derniers jours de vie. Et encore, ses derniers jours de vie, ce n'est pas du tout quand c'est qu'il va mourir. Mais d'ici peu, à mon avis, c'est un truc de fou. Là, je pense qu'il reste très peu de temps. Alors, attendez, on en est où au niveau de sa vie ? Au niveau de sa vie... Ben putain, c'est où déjà ? Mais quand même quand, je n'arrive pas à trouver. Ah, c'est là. Ah là 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 ! Ouais, la barre est à fond. Au pire, on pourrait retrouver nos anciens potes. Et encore, anciens potes, il y a la moitié qui sont décédés, quoi. Regardez-moi ça ! On avait beaucoup plus de monde dans le groupe. Oh, c'est chaud ! Marcus ! Marcus, ça, c'est notre pote ! Ça, c'est notre pote, Marcus. Écoutez, ouais, faire une petite séance de muscu avec Marcus, c'est parce que Marcus, où elle est ? Oh non, on va juste l'inviter, écoutez. Juste l'inviter à boire un verre ou quoi ? Mais, ouais, c'est chaud, quoi. Putain, on s'est connu jeune avec Marcus et tout, quand on est rentré dans le groupe. On avait l'autre maison, d'ailleurs. Ouais, on avait l'autre maison, putain. Alors, ça date. Ça date complètement. Mais bon, voilà, écoutez, il faut bien que de toute manière, tout se termine un jour. Alors, bon, est-ce que tu peux te bouger ton cul, par contre ? Parce que lui, il prend sa douche, il prend son temps. Ça, il n'y a pas de souci. Parfait. Écoute, tu vas aller te regarder un film. Tiens, pourquoi pas ? Massacre au clair de lune 3. Allez, dépêche-toi. Va te mater un petit film. Comme ça, au moins, ça remonte à fond ton divertissement. Et c'est parfait. Elle. Ah, bah, lui, s'est réveillé avant. Oh, putain. Il est mal en point, lui. Il est mal en point, le mec. Alors. Ah, bah, il est encore triste. Bah, ouais, bah, de toute façon, ça ne va pas partir du jour au lendemain. Il ne faut pas croire. Et puis, va prendre ta douche. Il pue est tous la merde, en fait, dans la famille. Tu te demandes ce qu'ils ont branlé la nuit dernière. Mais... Et qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Bon, bah, on va finir les plats qu'il y a dans le frigo, quand même. Ça pourrait être pas mal. En tout cas, la cuisine, vous avez été tous plutôt contents. Et, putain, je suis vraiment content. Ouais, de la maison, de ce qu'on en a fait, au final. Je trouve que la maison est vraiment sympa. Qu'est-ce qu'il nous aurait resté, en fait, à faire ? Bah, la chambre des parents, mais bon. Vu l'utilité à laquelle elle va servir, genre, une journée, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. C'est vrai que c'était un projet qu'on avait, à un moment, de la refaire. Et, putain, c'est tombé à l'eau, tout simplement. Et, écoute, énergie. Énergie ? T'as dormi toute la nuit, non ? Bah, écoute, va dormir, là, parce que... Tu travailles aujourd'hui, non ? Ah oui, il travaille, le mec. Il est complètement con, lui. Il est complètement con, le mec. Bah, ouais, écoute, pourquoi pas ? Bah, déjà, humeur concentrée, il va te falloir. Ça va être chaud. Fouh ! Eh, mais là, ça va être impossible. Bon, écoute, on le laisse dormir pour l'instant. Lui, il est en train de bouffer. Elle, je ne sais pas ce qu'est fou. Elle m'attend un truc à la téloche. Et, bah, tiens, vu que tu es en forme, tu vas reprendre ta toile. Même si elle est horrible. Vraiment dégueulasse. On dirait, tu sais, le truc qu'on te donne à faire en grande section de maternelle. On te dit, eh, tu peux me faire une peinture ? S'il te plaît, on te donnera à la fête des mères. Et là, ta mère, tu sais, elle s'attend vraiment à un cadeau de merde. Mais, voilà, toi, tu lui fais une peinture. Et ça ressemble à ça. Voilà. Et ta mère, elle le prend dans les mains. Et elle fait, oh, mon fils ou ma fille. C'est magnifique. C'est vraiment le plus beau cadeau que tu aies pu me faire. Et au fond d'elle, oh, je vais foutre ça. C'est de la merde. Elle s'en bat les couilles, quoi. Hop, toi, tu veux inviter Carl. Mais tiens, attends. Ouais, par contre, on est mercredi. Tu bosses. Écoute, fais tes devoirs. Ça fait longtemps. Non, mais au lieu de glander, là. Au lieu de glander dans le lit. Tu peux pas faire tes devoirs. M'en bat les couilles, hein, mec. Fais tes devoirs, au moins, ça sera cool. Hop, le travail. Deux gînettes aussi commencent dans une heure. Elle a fini sa... Non, elle a pas fini sa peinture. Mais elle s'ouvre ma gueule, elle. Quand je te dis de faire ta peinture, tu la fais, s'il te plaît. Merci. Ça serait gentil. Ah, et toi aussi. Bon, bah, écoute. T'as fait tes devoirs au trois quarts. Hein ? Non, à la moitié. Allez, on n'abuse pas. À la moitié, c'est pas mal. D'ailleurs, toi... Ouais. Bon, écoute. On va te faire faire un truc. On va te faire faire un truc. Va faire vite réfléchir à une stratégie. Histoire de voir... D'ailleurs, il s'en bat les couilles. Sa femme est morte, mais lui, il s'en fout. Vendrait un collectionneur. 223 simflou. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Et puis, euh... On fait la journée avec lui ou pas ? Allez, dernière journée de boulot. Dernière journée de boulot. Ça va changer les idées. Ça va changer les idées, tout simplement. Par contre, du coup, j'ai mis mon chronomètre. J'espère qu'il le prend en compte. Tout à fait, messieurs dames. Tout à fait. Il faudra juste que je n'oublie pas de le regarder. Parce que j'ai mis mon portable à charger, moi. Mais tranquille, quoi. Allez, let's go. Et voilà notre dernière journée de travail, messieurs dames. Oui, tout à fait. Ok. Elle raconte sa life. Tout va bien. Donc, on est arrivé là. Alors, déjà, tu vas faire de l'exercice pendant une heure. Écoutez, nous, on va se la couler douce. Dernier jour de travail. On est le chef, de toute manière. On emmerde tout le monde, ici. On emmerde tout le monde. Qui c'est qu'on a, là ? On peut virer des gens. Mais qu'est-ce que... Non, mais tu fous quoi à mon bureau, toi ? Tu fous quoi à mon bureau, toi ? À s'entraîner. Non, mais attends, 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 attends. Toi, je vais te virer de mon bureau. Après, tu ne vas rien comprendre, à ta vie. Eh, pep, pep. C'est moi le chef, maintenant, ici. C'est moi le chef. D'ailleurs, on n'a jamais fait un jour en tant que chef, ou quoi ? Je ne m'en souviens pas du tout. Eh, venez pas me casser les couilles, là, s'il vous plaît. Emma, ne fais pas chier, s'il te plaît, merci. C'est moi le chef. Bizarrement, personne ne me parlait, hein ? Voilà. Personne ne me parlait, et là, tout le monde me parle, maintenant. Non, mais tu te fous de ma gueule, toi. Ah, d'accord. Alors, attends, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ou est-ce que... Je ne peux pas le virer, là, ce con, là ? Ah, lui, je ne l'aime pas du tout. Gâcher le nouvel épisode, insulter. Faire semblant de renvoyer. Énorme. Pourquoi on ne peut pas le renvoyer ? Attendez, je n'ai pas envie d'être gentil avec lui. Je n'ai pas envie d'être gentil avec lui. Ah, il est dégoûté. Par contre, dégage de mon bureau, là. Hop, hop, hop. Comparer... Ouais, enregistrer les données de documents. Allez, on va faire notre fonctionnaire de base. On s'en bat les secs. Voilà, tu me laisses à mon ordi, tu as compris ? C'est moi le chef, ici. Regardez, ce n'est pas beau, ça ? D'être le chef. On se fait respecter, c'est beau. Le mec qui a un complexe, vous savez, de supériorité. Là, il n'y a rien à faire de spécial. Écoutez, on s'en bat les couilles. On va faire prendre les empreintes. Discuter sur les théories de l'affaire. On peut faire ça. D'ailleurs, il ne m'aime pas trop, mes collègues. Chelou, mais il ne m'aime pas trop. Regardez, elle. Elle est en rouge. Elle, rien. Lui, en rouge. On s'entend bien, là, avec les gens ? Elle, rien. Elle, rien. Et elle ? Et elle ? Ou lui, je n'en sais rien. Rien non plus. Bon, ça va. Il n'y a rien de trop grave. Faire un rapport à un civil. Ok, il n'y a pas de civil. Et puis, écoutez, on va faire l'ancien avis de recherche. Allez, dernière arrestation de notre carrière, peut-être ? Ça pourrait être beau, ça. La petite dernière arrestation. Le truc qui va marquer notre carrière au fer rouge. Parce que bon, ok, on est chef, mais on s'est laissé aller. Le truc, c'est limite si on n'allait pas être rétrogradé à détective, vous voyez ? Alors, attendez, on va quand même se donner un petit peu à fond. Même si c'est le dernier jour. Alors, je ne me souviens plus à quoi ressemble le suspect. Donc, nous allons regarder. Alors, un haut court, adulte, femme, geek, cheveux noirs, pantalon. Ah ben, putain, on n'a pas des trucs précis. Je vous le dirai avec. Ah, surtout que tout le monde est un habit de sport ici. Oh là là. Oh là là. On est mort. Non, mais t'es sérieux ? C'est un adulte, femme, geek, à les cheveux noirs. Encore à la limite. Encore à la limite. Hum, je ne sais pas. Peut-être, attendez. On va faire se renseigner sur le suspect. Hop. Allez-y. Ah ben, il y a la mort qu'elle a, en plus. Alors, est-ce qu'elle va me dire où il est ? Ben, d'ailleurs, je ne sais même pas où je suis, moi. Où il est, le mec ? Qu'est-ce qu'il fait, là ? Dans la file d'attente. Mais, t'as craqué, toi. Vas-y, va là et tu fais te renseigner sur le suspect. Putain, cette salle de sport, elle a tellement été mal faite. Regardez le temps qu'on met à passer sur le côté, quoi. C'est un truc de ouf. Parce que là, aux cheveux noirs, il y en a pas mal, hein. Ouais, ouais. Non, mais ça, c'est un mec, par contre. Ok. Ah, c'est elle. Ok. Apparemment, c'est elle. Je vous le dis, j'ai effectivement vu quelqu'un qui ressemble à ça, juste ici. Allez, viens avec moi, toi. Eh ouais, ma petite. Tu vas passer un 7 quart d'heure, je te le dis, moi. Allez. Salut, petite connasse. Tu as cru que tu allais me niquer, à moins ? Allez, hop, interrogez le suspect. Dépêche-toi. Dépêche-toi avant qu'on fasse une mauvaise performance au travail. Allez, pour la dernière, on fait une bonne performance. D'ailleurs, on ne sait même pas si on va l'arrêter ou pas. C'est bientôt l'anniversaire d'Amélie. Putain, déjà ? Eh ben, bordel, c'est passé vite, ça aussi. Allez, dernier interrogatoire musclé pour nous. Ouais, ben, fais pas la maligne. Donc, du coup, méchant policier, menacé avec des araignées. Allez, on va faire le salopard. Ok. Bon, maintenant, on fait le gentil. On fait le mec qui est un peu schizophrène, vous voyez. Le mec, gentil, méchant. Gentil, méchant. Mais elle s'en bat les steaks, en fait. Preuve, montrer les fourteurs du crime. On va lui montrer toutes les preuves. Parce que là, elle a l'air de me faire chier. Allez, assume tes actes, pétasse. Ok. Gentil policier, faire de fausses promesses. On va lui faire croire que si elle se dénonce, ça va être mieux pour elle. Rester tard. Ok, on augmente un peu le travail. Et là, on va mettre une preuve. Relire le dossier de l'affaire. Putain, elle ne se laisse pas faire. Ah. Hein ? Oh, tant pis, on fait pipi, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Allez, on est dégueulasse. Allez, c'est pas grave. Allez, hop. Ah non, mais il faut tout recommencer. Mais vous êtes sérieux, là ? Vous êtes sérieux ? On va pouvoir lui parler ou merde ? C'est quoi, son avocat, là, qui a rentré ? On va aller couler, moi, de son avocat. Mais on ne va pas pouvoir l'arrêter. Mais regardez ! Parce que ça bug. Ça bug. Alors, on se regarde et on ne sait pas quoi se dire. Voilà. Regardez, deux mongols. Deux, deux, deux mongols. Regardez-moi ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est horrible, hein ? C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Je n'avais jamais vu ça, encore. Allez, de retour à la maison. Bon, elle, elle a une promotion. C'est cool. Bon, lui, il pue la pisse. Ben, voilà. Écoutez, quand on est vieux, on se pisse dessus. On se chie dessus. C'est l'histoire de la vie. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Allez, va te doucher, gros porc de merde. Et elle, putain, j'ai envie de lui faire faire une putain de toile. Oh, c'est trop chou. Elle fait un câlin à sa petite soeur. Allez, qu'est-ce que tu vas nous faire ? Toile réaliste, tiens, j'ai bien envie. Toile réaliste. Grande toile réaliste. Non, mais il faut t'entraîner à peindre, ma petite, si tu crois que c'est facile, la vie. Non, 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 ce n'est pas facile. Oh, ça, c'est réaliste. Alors, j'espère que tu vas t'améliorer sur les contours, là, parce que... Non, c'est de la merde. Non, putain, mais elle a été prise en école d'art, elle. Ou même dans un métier d'art. Ah, putain, c'est catastrophique. Je ne sais même pas si elle était forte quand elle était petite. Ou on ne l'avait pas fait évoluer. Oh là là, c'est quoi, c'est elle ? Elle a fait un autoportrait, la meuf. Ouais, prends un selfie avec ton iPhone, c'est mieux. Parce que là, je ressemble à ça, regardez. Les mecs se disent, ok. Bon, ça fait des sous, ça fait des sous. Oh, toile impressionniste. Oh là là, c'est magnifique. Toile impressionniste, on va voir ce que ça donne. Alors, impressionniste, c'est un mouvement, bien sûr, littéraire du 16e siècle, qui a été érigé par monsieur Napoléon Bonaparte. Tout à fait, messieurs, dames. Oui, ma culture est très élaborée. Le mec qui essaie de faire le genre, le mec qui s'y croit alors que pas du tout, tu sais. Ben écoute, regardez la chaîne, tu vas regarder la chaîne pour enfants. Ah, viens ! C'est son de nous tracasser. Hop, appelez SOS Tristesse. What the fuck ? C'est quoi ça ? SOS Alcoolique Anonyme, attention. Ah, ben ça n'a pas fait du bien. Écoutez, faire un canular téléphonique, pourquoi pas ? Ah, ça sort, ça peut être marrant. Elle n'est pas du tout en train de parler au téléphone, donc voilà. Eh, je n'ai pas commandé de pizza, mais j'en prends une tout de même. Ah, vous entendre, elles sont délicieuses, vous savez y faire. Ok. Donc déjà, la soeur ne répond pas, donc ouais. Non, tout ne va pas bien ici. Non mais écoute, invite Carl, invite Carl. Invite Carlito. Hop, Carlito. Bon, je ne sais pas s'il va venir, hein, vu l'heure. Mais écoutez, ça ne coûte rien de tenter. Carl dort. Putain, mais le mec, c'est un pyjama ou quoi ? A quelle heure il s'est couché, oh ? Euh, écoutez, on peut jouer. Joue à Big Block, allez, ça va te rendre un peu heureux. Elle, elle en est où de sa toile ? Eh, et encore, ça c'est pas mal. Écoutez, ça c'est un truc qui est plutôt sympa. Contrairement aux autres trucs qu'elle a fait, quoi. Ah. Oh, ah, d'accord, c'est très abstrait, hein. C'est vraiment une toile magnifique. Parfait. Et qu'est-ce que tu pourrais faire, maintenant ? Surréaliste. Putain, ça peut être sympa, ça. La meuf, on ne fait que la faire peindre. Tu sais, c'est notre esclave chinoise qui ne fait que peindre. Ok, donc Nathan dort. On a eu le message, donc je pense que Nathan, ça ne va pas tarder à se faire. C'est un peu horrible, mais... Ah, confiant, c'est mieux. Voilà, il est beaucoup moins triste. Allez. Au lit, comme ça, demain, tu pourras draguer Carl. D'ailleurs, oh, eh ! Je ne savais pas qu'il pouvait se mettre de l'autre côté du lit, maintenant. C'est vraiment sympa. Donc, en fait, on peut faire des chambres et quand même, vous avez vu, c'est avec ses pieds, il s'est décalé sur le côté. Ah, c'est vraiment cool, ça. Oh là ! Bon, elle, c'est la seule qui ne dort pas. Deux heures du mat, tranquille, pépère, on s'en bat les couilles. Elle va gagner encore un point d'art, nickel. Niveau 6, quand même ! Eh, pas de la merde, hein. Écoutez, elle, ça va être notre artiste de la maison. Bon, ouais, va dormir, c'est une meilleure solution, aussi. Moi, je la fais travailler bec et ongle, là-bas. Allez, c'est parti. Oh là là ! Ben oui, il va pisser, putain. Fais pas chier la vie. Hop, et après, tu retourneras dormir. Oh, ils sont chiant à se laver les mains à chaque fois qu'ils vont pisser, putain. Bon, je l'avoue, je ne le fais pas souvent, hein. Moi, je vais pisser et puis voilà, je reviens à table, merde. Je ne sais pas, merde. Tu ne t'essuies pas avec ta main. Bon, quand tu t'essuies le cul, ok, là, il faut se laver les mains. Mais bon, la bite, ça va. Ok. Dans environ une heure. Ok, ben, c'est parfait. Toi, ben, elle, c'est la plus bien élevée, vous voyez ? Elle est tranquille. Ben, tu vas nettoyer ça, d'abord. Nettoyer ça et puis tu vas aller pisser. Lui, ben, il a juste faim. Hop. Tu vas aller manger un repas rapide, des céréales. Et puis, ben, écoutez, ça m'a l'air bon. Oula, toi, quand tu vas te lever, par contre, ça va être horrible. Donc, ça, social et faim. Et pareil, tu iras manger un repas rapide, des céréales. Ok, donc tout le monde a une tâche à faire. C'est cool. C'est cool. Elle. Elle est finie, ta toile, moi. Hop, 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 hop. Au boulot. Au boulot. Elle a dormi que 5 heures. Mais bon, les artistes dorment très peu. Tout à fait. Ah, mais elle n'a pas envie. Ok, parce qu'elle avait faim. Ok, t'es comme ça, toi. Ben, mange ton taco, là. Oula, mais ils sont tous en dépression ou tendus ou... Putain, ça ne va pas. Ne pas accompagner. Ne pas accompagner. On va manger avec elle. Écoutez, on va appeler et se faire porter pâle. Ouais, je pense que c'est un bon truc. Trouver un emploi. Non. Prendre un jour de congé. Allez. On va prendre un jour de congé, comme ça, au moins. Ça sera mieux. Mais d'ailleurs, pourquoi il n'y est pas allé, lui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il ne va pas au boulot, lui ? Au boulot ! Oh, Jean-Jacques, tu me fais quoi, là ? Ah, encore rencontrant ce fois de QCM. Amélie a presque fini lorsqu'elle a réaliste qu'elle a sauté une question depuis le début. Presque toutes ses réponses sont donc décalées d'une ligne. Elle commence à expliquer à l'instituteur, mais se rend compte qu'elle va devoir repasser le test. C'est juste pour les statistiques scolaires régionales. Ces résultats n'auront pas d'influence. Rentre-la copie. On s'en branle. Malheureusement, l'institution estime qu'il compte beaucoup. Il donne du travail supplémentaire pour le prochain mois à Amélie afin de s'assurer qu'elle rattrape son retard. Vous êtes sérieux, là ? Genre, ils ne sont pas rendus compte à l'éducation nationale, tu sais, qu'on s'est tout décollé d'une ligne. Non, non. Les mecs trop cons qui veulent juste te faire chier. Allez, reprends ta petite toile. T'en es où, là, ma petite ? Mais c'est vraiment trop moche, ce qu'elle fait putain. Oh. Qu'est-ce qui se passe ? What ? Non ! Non ! Non, pas toi ! Mon petit Nathan ! Non ! C'est l'hécatombe ! Une photo de mon petit Nathan. Une photo de mon petit Nathan ! Qui a failli se faire renverser les chauffards. Aucun respect ! Oh, non ! Oh, non, tuer en tant que policier, ce n'est pas beau, ça. Je le prends en photo parce que, putain, c'est la dernière fois que je le vois. Oh, putain, c'est horrible ! C'est horrible ! Bon, on peut supplier, mais bon, il faut le laisser partir de sa belle mort. Il faut le laisser partir de sa belle mort. Ok, il y a ton père qui est mort à côté, tu t'en bats les couilles, toi ! Ok ! Ok, ok, on n'a pas toutes la même famille, mais bon. Oh, là, 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 là ! Oh, là, 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 pauvre ! Bah, libérer l'esprit pour qu'il rejoigne le de là, mais... Oh, putain, c'est horrible ! Eh, bah, oui ! Eh, bah, putain, si ce n'est pas horrible, ça. Ah, non, mais vous êtes sérieux ? Qu'en plus, c'est hors de mon terrain, donc je ne peux pas l'apprendre ! What ? Attendez, êtes-vous sérieux, là ? Ah, mettre dans l'inventaire, attendez. Ouf, on a eu chaud. Et, là, du coup, bah, ouais. Eh, bah, notre petit Nathan va être enterré à côté de sa petite femme. Hop, regardez-moi ça. Hop, alors, attendez. On va le tourner. Non, ce n'est pas comme ça. C'est comme ça. Voilà. C'est la fin. C'est la fin, les amis. Putain, ils sont morts tous les deux. Oh, là, 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 là. Bon, bah, écoutez, on va quand même jusqu'à l'épisode 100, hein, ne vous inquiétez pas. Mais, euh, bah, on va continuer avec les enfants. Et, voilà, bah, ça sera pour l'instant, elle qui sera la plus, euh, la plus, voilà. Oh, putain, c'est chaud, quand même. En étant triste, elle ne peut pas faire une toile, genre, euh, toile triste. Ah, voilà, c'est exactement ça que je voulais faire. Oh, vraiment cool. Allez, mets tout ton chagrin, ma belle, dans cette toile. Putain, c'est horrible. Nathan, quoi, enfin, c'est la fin d'une lignée, c'est la fin de... Ah, ça fait, ça fait bizarre. Ça fait clairement, vraiment bizarre, quoi. Son travail est tout juste satisfaisant. Eh, vous n'avez pas nous cassé les couilles alors que... Hein ? Ok, donc, blasé, bah, heureusement qu'il ne sait pas que son père est mort. Donc, euh, je ne sais pas quand c'est qu'il le découvrira. Je ne suis pas la personne pour lui annoncer, hein. Ah, ah, ah. Eh, il a volé des trucs, ou ça se passe comment, là ? Mais, ouais, mais il vole des trucs, le mec. C'est un, c'est un malade, lui. Ça, c'est quoi, échantillon de preuve ? Ça ne vaut rien. Là, écoutez, on vend les 11, hein, mais, euh, ça ne vaut que dalle. Putain, ils auraient pu au moins faire en sorte que ça vaille quelque chose. Ça, c'est pareil, les devoirs, on ne va pas les vendre. Putain, on n'a rien à vendre. On nous a laissé avec un héritage merdique de papier hygiénique, hein. C'est honteux. Ah, mais, t'as déjà fini ta toile, toi ? C'est ça, ta toile ? Ok. Ah, c'est quoi l'aura émotionnelle ? Attendez, je veux voir, euh, l'aura que ça active. Merde. Je ne vois pas quelle aura émotionnelle ça a foutu. Encadrer la toile. Ouais, c'est pas très beau, hein, comme toile, hein. J'ai pas envie de l'accrocher chez moi, en fait, hein. Vendre un collectionneur. Oh, une galerie d'art ! Attendez, c'est encore mieux, ça. Putain, si on peut le vendre à une galerie d'art. 331 ! Ah ouais, sympa. Allez, toile, confiante, maintenant. Allez, c'est bon, elle passe d'une humeur à l'autre. Allez, c'est parti ! C'est la fête des humeurs ! Putain, c'est une hécatombe. C'est une hécatombe, en tout cas. Tout se mort en même temps ! Putain ! Manquerait plus que le gosse, on le fasse réparer un truc et qu'il meurt aussi. Tout va bien, hein. Allez. Oh, mais ça, c'est... Ça, c'est sympa. Dans la chambre de la petite, je le verrais trop. Trop mignon, le petit chat. Attendez, je montre à Pixia, parce qu'elle qui adore les chats. Pixia, regarde-moi ça, elle m'appelle un petit chat. Il est chouki, hein. Ah, c'est Sergio qui m'appelle. Ah, il est vraiment sympa. Alors, attendez, je vais le foutre dans la chambre de la petite, parce que je trouve ça vraiment cool. Alors, la chambre de la petite, bah, écoutez. Oh, ça va trop bien. Oh, il était fait pour être là. Par contre, du coup, est-ce que le cadre, on peut le changer ? Ah, bah, d'accord. Ah, ouais. Putain, les enfoirés, quoi. Bon, bah, écoutez, c'est dommage de ne pas pouvoir choisir la couleur du cadre. Genre, c'est compliqué, quoi. Allez, on va mettre quatre couleurs. Oh, non. T'imagines, Jean-Michel, le code, c'est trop compliqué pour nous. Ah, oui. C'est exactement ça qu'ils se sont dit. Bah, écoutez, la maison est beaucoup plus vite sans les parents, hein. Putain, c'est ouf, quoi. Bon, après, voilà, elle, elle est déjà adulte. Bon, lui, il est encore ado, hein. C'est ça qui est vraiment chaud. Mais, bon, écoutez, hein, on choisit pas quand c'est que les gens meurent. Allez, on va inviter notre cher petit Karl. Là, à 19h, ne me dites pas qu'il dort. Parce qu'alors là, s'il dort à 19h, je le quitte. Je le quitte, notre cher Karl. Ah, Karl va arriver. Parfait. Je vais aller, écoutez, elle est en train de bouffer son truc. Bon, alors, elle aura juste sa vessie. À aller faire. Ouh là, toi, t'es dans la mer, toi. Non, tu vas pas dormir. Attends, là, on va te laisser crever, sinon. Écoute, prends une portion. Après, il faudra que t'ailles aux toilettes. Il faudra que t'ailles te laver. Putain. Prendre un bain. Ouais, ouais, toi, t'es plutôt mal. Bah, lui. Ah, mais il y a Karl. Hop, essayez de calmer. OK. Oh, putain, Karl est énervé, apparemment. Et il s'est barré ou quoi ? OK. Donc, ils se disent bonjour, déjà. Tout est un... Se renseigner sur comment faire crac-crac, ça peut être marrant. Hop, on peut faire drôle, raconter une histoire drôle. Bon, voilà, on va y faire les petits trucs habituels. Complimenter la tenue. Histoire de voir si l'amour commence à pouvoir arriver entre nous. Ah, mais qu'est-ce qui... Pourquoi embarrasser, qu'est-ce qui s'est passé ? OK, j'ai pas du tout capté ce qui s'était passé. Amour, on pourrait faire complimenter l'apparence. Putain, c'est chaud d'avoir un truc, quoi. Flirter. Écoutez, flirter, ça peut peut-être marcher. Ah ouais, d'accord. Ah ouais ! Carrément, il m'a mis une croix sur la gueule. Genre, ah ouais, non, lui, je le veux pas, non. Ouais, je pense qu'il faudra essayer dans l'autre épisode, là. Parce que là, du coup, on arrive à la fin de notre épisode, les amis. En tout cas, j'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire pour me le dire. Et puis, nous, on reprendra le magasin, d'ailleurs, dans le prochain épisode. Pourquoi pas faire une petite galerie d'art avec notre chère, notre chère, voilà, Ginette. Et puis, écoutez, les amis, je vous laisse et je vous dis à tout ça pour une nouvelle vidéo. Salut, salut !